Pourquoi ma coupe est-elle vide ? Peut-être parce que tu as... Seigneur ? Ah ! Un Danois aux allures héroïques. Je cherche Birstan, l'Elderman de ce comté. Notre seigneur n'est pas chez lui, mais sa femme reçoit les visiteurs à l'étage, selon ses habitudes. Si tu vas la voir, dis-lui qu'on manque de bière. Peut-être parce que tu as vidé le tonneau. Maudit Birstan, sa maison est aussi mal tenue que ses terres. Estrid est une bonne épouse. Il ne la mérite pas. Tu peux parler, Edren. Ta femme déculée qui en jupons... Ma souhaiterne est une femme d'honneur, Saligo, et elle trouve de belles recettes. Elle trouve sur tous les trucs. Birstan serait bien de revenir vite, s'il ne veut pas avoir autre chose que du vin sur son sol. Allons, mes amis. Cette attente est une épreuve pour nous tous. Tâchons de rester courtois. Les vassaux de Birstan vous manquent de respect, madame. Toi ! Un seul de mes cris et les gardes à couron ! Range ta laine, madame. Je suis Aivor, du clan du Grand Corbeau. Ici, à la demande de ton époux. Encore un d'amour. Je suis Estride, la femme du seigneur de l'Essex. Comme tu le sais peut-être, mon époux n'est pas chez lui. J'en ai assez de chercher des Saxons. Il est en train de cuver, de se cacher ou on l'a enlevé. Il est certainement en forêt, à chasser, sans s'occuper des affaires vitales de l'Essex. C'est pour une de ses affaires qu'on t'a fait venir. Si je le trouve, je saurais lui rappeler ses devoirs. Ah, ce serait un miracle. Son lieu de chasse favori est au sud-ouest. La bruyère qui y pousse attire les proies, prétend-il. Avec de la chance, aucune ne l'aura mangé. Quoi qu'il en soit, je reviendrai. La patience est une vertu divine, Edred. Non, même les seins n'ont pas la patience d'attendre sur le premier stade pour nous. C'est sûr ! C'est un bon disputer d'établir. C'est 100% moins de barrage. Ce n'est pas très bien de voir quand même d'établir les pairs. C'est un peu de rentage, ce seramadı? C'est le moins d'établir la zone... Sous-tu de l' monter enamp Bereich Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ont été attaqués par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Une proie imposante a laissé ses traces dans les herbes. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui-là a été mis en pièce par une bête de grande taille. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes. Espérons que Beerstan est toujours en vie. Aide-moi. Deviens mes yeux. Beerstan ? Saisis ton arme ! Ou de ton corps, mes bêtes seront revives ? Voilà qu'ils prennent le sang ! Ha ! Ne nous battrons, j'ai... Tu te bats bien, Annie. Sans toi, je n'aurais pas survécu à cette embuscade. Tu as ma gratitude. Se rencontrer en un moment de si grand péril, est-ce Dieu et les Saints qui t'envoient ? Non, c'est Estrid. Ta femme et les Thaynes de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Non, ce n'est pas nouveau. Tu n'as qu'à rentrer leur dire qu'une griffe cruelle m'a tué. Pauvre Beerstan. Quelle faim ! Oxy par un ours ! Et nommer l'animal à la tête de l'Essex à ta place. Mon Estrid préférerait sans doute ses pattes soyeuses à mes mains pleines de cales. Alors, qui es-tu ? Un mercenaire ? Je suis Aivor, du clan du Grand Corbeau. Et je suis là car tu as proposé une alliance en échange de mes talents. Par Dieu, oui ! Rentrons vite à Colcestre, et nous parlerons en détail de ce que j'ai en tête. Je suis heureux que tu aies répondu à mon appel. Je ne m'attendais pas à ce que tu te battes si bien. Je suis arrivé à Point-Nommé. Cette chasse t'a coûté beaucoup d'hommes. Et des meilleurs. Ils auront de belles funérailles, et je veillerai sur leur famille. Ton peuple a sacrifié beaucoup pour ta passion. C'est vrai. Et cela n'apaise pas mon cœur tourmenté. Pourquoi m'as-tu fait venir ? Crois-tu à l'amour, Aivor ? J'ai déjà aimé. Vraiment ? En es-tu sûr ? As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante, dont la piqûre te paralyse ? Le combat est déjà une souffrance. Ce n'est pas ce que je cherche en amour. Eh bien moi, j'adore ça. Le sentiment d'une douce victoire. Estrid, mon épouse, manque de flamme. C'est un poisson sorti de l'eau. Froid et mort. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve de passion quand je l'ai vue. Pour tenir tes hommes. Non, ils l'adorent, c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment attentionné. J'ai toujours été assez... empoté en amour. Et guère meilleur en tant que dirigeant. La main qui tient la barre doit être ferme, Virstad. Ma main préfère tendre le broyou de ses narques. Et mes yeux se plissaient à la vue d'une proie. Oui. Une couronne, peut-être un fardeau. Alors courons librement dans les bois, comme le font les loups. Vivons de notre instinct. Brodons, chassons et festoyons. Il y a quelque chose de poétique en toi, Virstad. Ne t'inquiète pas. Mes gardes ne t'ennuieront pas tant que nous sommes ensemble. Si tu penses que je m'inquiète, tu me connais mal. Tu as bâti ta ville sur les ruines d'une autre ? Non, les bâtisseurs ont sombré dans l'oubli. Mais quelle avancée comparée aux maisons saxonnes entorchies. J'ai l'ambition de construire un grand palais un jour, avec des mosaïques et des cours embaumés. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Les inévitables obstacles habituels. L'argent, l'imagination, le talent. Et la population ? Est-elle heureuse en Essex ? C'est une question que je ne me pose jamais. J'imagine que oui. Enfin, du moins je l'espère. Elfred pense que je dirige comme un poulet sans tête. À battre des ailes et à cuiner pour des futilités paysannes. Est-ce qu'il intervient ? Non, il réprouve. Mais n'est-ce pas infiniment pire ? Ah, regarde. Nous approchons de ma hache. Je dois affronter les loups sur mon seuil avant que nous ne discutions de ta faveur envers l'Essex. Je peux peut-être t'aider à régler ça plus rapidement. Tu es prêt à m'aider à écarter les lances de leur mécontentement ? Laisse-les exposer leur grief. Si je le peux, je te conseillerai. Qui est ce hibou qui murmure à ton oreille, Beirstan ? Un conseiller, rien de plus. Venu aider l'Essex à triompher des tempêtes qui s'annoncent. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu es une honte, Beirstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous les sexes. Le roi Elfred ? Oui. Bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ces hommes ici est un souci. À quoi bon les épargner ? Si Elfred se mêle des affaires de l'Essex, renvoie-lui ces hommes dans des linceuls. Ah, mettre au défi son droit royal ? L'Essex n'a-t-il pas lui-même été un royaume florissant ? Il faut se battre. Oui, se battre. Et toi, Wyatt, qu'as-tu à dire ? J'aimerais parler de la fête du Lamas. Pourquoi y consacrer tant d'argent alors que la population meurt de faim ? Il ferait mieux de plonger ses doigts gras dans sa bourse et contribuer lui-même à cette fête. Oui. Tu t'inquiètes du coût de cette fête qui rend grâce à Dieu pour les récoltes. Contribue et dépense ta fortune, dans ce cas. Et toi, Aldrich, j'habitues aussi comme une chienne à l'image d'Edred ? Je n'ai qu'une inquiétude, Pirstan. Le Fird. Pourquoi envoyer à Elfret des hommes pour ces guerres alors que les cultures souffrent jour après jour ? Ne défendent-ils pas tes terres ? Tu auras besoin d'autant d'hommes que possible pour mener les guerres à venir. Les Danois forment une grande menace quand on les provoque. Ceux qu'on ne peut avoir comme alliés, il faut les combattre ou renoncer. Voilà. N'ai-je pas répondu à toutes vos demandes ? Tu es la honte de ce comté, Pirstan. Un bon à rien. Un incapable. C'est vrai ! Quoi ? Vous êtes toujours là ? Partez ! Je n'ai pas de temps à perdre avec vos gênements. Ils ont cessé de m'accabler. Un beau résultat, Eivor. Un modèle d'équilibre. Tout ce qu'il faut, c'est une main ferme, Pirstan. Qu'elle soit sur l'arc ou sur le gouvernail. Parlez ainsi de la chasse, me... Danois, tu as réussi l'impossible. Tu as ramené mon jar égaré à sa basse-cour. Mon amer amour. Un visage aussi ombrageux ternit le soleil de mon retour. Tes hommes ont bu la bière offerte par l'abbé, sans en laisser une goutte. Oh, voilà une tragédie qui m'afflige au plus haut poids. S'il me regardait avec autant de fougue qu'il en montre quand il chasse le cerf, notre union vivrait peut-être encore. L'amour qui vous unit, cet étiolet, a-t-il été un jour plus florissant ? Il y a si peu de différence entre l'amour et la haine, qu'il est difficile de dire quelle est la source de cette plétissure. Alors, qu'attendez-vous de moi ? Il s'agit d'une affaire de cœur, et non d'État. Il y a longtemps que le peu de passion qu'il y avait entre nous s'est muée en chamaérie. Nous voulons notre liberté, Eivor. Moi de ma femme, et elle de l'Essex. Je suis une âme trop tranchante pour une pareille tâche. Pourquoi ne pas vous séparer ? Oh, si seulement j'étais danoise. Mais la séparation ne se résout pas toujours par une gorge tranchée. Votre Dieu ne laisse pas les maris et les femmes se séparer ? Notre Dieu, notre roi... Les obstacles à une séparation joyeuse ne manquent pas. Notre union répondait à des motifs politiques. Des motifs qui sont durs à briser. Expliquez-vous clairement et je ferai ce qu'il faut. Ces allusions sont assovantes. Nous avions un plan, un plan très simple. Une femme perdue, une autre trouvée. Il y a quelque temps, nous avons payé un Danois pour qu'il m'enlève et me fasse passer en Francie. Comme tu le vois, il a échoué. Même s'il a réussi dans d'autres domaines. Certains des miens réclament d'être payés, mais ne font rien. Moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Ne pourrait-on pas réessayer l'enlèvement ? Tout est déjà prêt. Il suffirait d'un ravisseur plus efficace. Dans ce cas, il faudrait que ce soit audacieux. Du bruit et de l'agitation au vu de tous. Pendant la fête du Lamas ? Devant les yeux de nombreux gardes et paysans réjouis ? Ton retour en Francie exige un navire rapide. Avec un capitaine prêt à quitter votre île. On pourrait demander à qui tu sais. Je l'aurais cru épuisé d'avoir tant chevauché. Retrouve-moi au marché, Eivor. Il faut beaucoup de victuailles et force bière pour amadouer nos invités importants. Ma femme est une hôtesse pleine d'attention, Eivor. C'est le seul moyen de tenir en laisse ces grognons. Et la femme trouvée ? Une fleur printanière. Alfida, mon amour d'enfance. J'ai dû la quitter il y a vingt ans pour épouser cette figue de barbarie. Vingt ans ? Tu penses pouvoir rallumer une flamme aussi ancienne ? L'espoir fait vivre. Souffle sur les braises. Trouve-la, amène-la à ma chaumière près du lac et allume un feu. Je saurais que je dois venir. Elle habitait la dernière maison de Melden. Un petit endroit charmant dont j'ai gardé d'excellents souvenirs. Je ferai ce que vous voulez et je demanderai l'aide de Freya pour ce jeu amoureux. Je te souhaite bonne chance, Eivor. Puisses-tu retrouver mon Alfida, le visage rieur et le cœur languissant ? Bon. Dois-je commencer par chercher Alfida ou retrouver Astrid au marché ? Je dois redoubler la dernière maison de Melden. Alfida devrait être là. Hé, paix pour tes péchés ! Un deuxième lit. Alfida ne vit pas seul. Quelqu'un a interrompu la préparation du souper. Un enlèvement ou une fuite. Un seau d'eau renversé. Signe d'un départ précipité. Laisse-moi tranquille ! Tu as ma sœur ! Ça ne te suffit pas ? Du calme, petit. Je ne suis pas avec eux. Je venais rendre visite à ta sœur, c'est tout. Un Tannoy en Essex ? Eh bien, voilà une journée qui sort décidément de l'ordinaire. Comment t'appelles-tu ? Je suis Ellurich, l'homme de cette maison. Toi, qui es-tu et que fais-tu ici ? Je cherche ta sœur, à la demande de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Nous n'avons pas d'argent. Et ma sœur a largement passé l'âge de se marier. Sais-tu où ils retiennent Alfida ? Un autre enfermement royal, au camp de prisonniers de Brentwood, loin d'ici, à l'ouest. Je vais l'amener à la maison du lac, au nord d'ici. Tu peux nous y retrouver. Si tu jures de la retrouver, je viendrai. Un autre enfermement royal, au camp de prisonniers de Brentwood, loin d'ici, à l'ouest. Je vais devoir trouver une clé. Ce doit être Alfida, l'élu de Birsten. Elle ne manque pas de franc-parler. Tu oi ! Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas. Ton air est défaite. L'attente-moi là, tout s'attente ! Qu'est-ce que ça m'attente ? La mort vient de la bombe ! Les hommes de Rollo sont libres. Reste à discuter des termes de l'enlèvement. Tu sais manier la hache, Rollo ? Ne doute pas de moi comme l'ont fait ces esclaves saxons, nourrisseurs des corbeaux. Tu as fait preuve d'une grande loyauté envers les tiens. Continue, et ton nom comme tes prouesses seront connus de tous. Merci du conseil. C'est mon plus cher désir. Si c'est la renommée que tu cherches, alors aide-moi. Je connais une tâche qui fera résonner ton nom dans l'escalier. Oh ! Je t'écoute. J'ai besoin de quelqu'un qui possède un étalon des mers rapide et en bon état pour emmener Dame Estride en Francie. Un autre enlèvement ? Quand Estride a une idée en tête... Très bien. Triomphons à deux là où un seul a échoué. J'ai besoin de pouvoir être sûr de toi, quelle que soit ta passion pour Estride. Nous avons passé de bons moments, mais ils sont derrière nous. Tu peux compter sur moi. Et elle aussi. Nous retrouverons tes hommes hors de Colcestre le soir de la fête du Lamas. Et on tous les aure, celle de France qui sera HOW est-ce que de reposions, le soir, la fête du Maracineau. Tenez-moi, vous aurez de prendre des vacances ! Tenez-moi, nous voulons ! Vous avez des vacances ! Tu ne sais pas, car tu ne sais pas ! Comment vont les tiens, Rollo ? Omi est prêt à affronter ce qui nous attend ce soir ? La trahison de Gerylde leur a porté un coup. Elle n'a pas vraiment été une surprise, mais ils se sentent déçus. Mais peu importe, nous sommes prêts. Qu'est-ce que tu attends de nous ? Attends mon signal. Quand j'approcherai d'Estrid, à toi d'agir. Je suis ta hache, Avor. La nuit va bientôt tomber. C'est le moment de frapper. On avait coutume de sacrifier des gens de qualité pour que la semence engraisse la terre et fasse de nouveau pousser le grain. Au diable, ces vieilles rites païennes. Il n'y a plus qu'un dieu et il pourvoit à tous nos besoins. Il y a une vie dans l'autre. Comme il n'a pas été fait, Eliette. Il n'y a pas encore une vie. On avait coutume de sacrifier des gens de qualité. Hé ! Hé ! Hé là ! Je me tiens prête pour le grand moment. Ne nous laissons pas distraire. À moi ! Oh mon elve ! Oh mon elve ! À la garde ! À la garde ! En portant leurs pieds à leurs peines et pourront les rois ! C'est pas encore par les voyages ! Voilà ce qu'on fait aux éclaves des dieux saxons ! Pillage ! Pillage ! On va voir maintenant ! Résignez-vous, chiens de saxons ! Nous tenons la dame de l'Essex ! Toi, tu viens avec moi ! Oh ! Oh ! Cesse d'ombre du Danois ! Garde ! Oh pauvre de moi ! Repose-moi ! Par la barbe, Totin ! Tes braillements ne tromperaient pas un enfant ! Lâche-moi ! Vipère ! Vinaigre et fiel ! J'ai fait d'achever ! Réalisé Le Penain Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Écoutez-vous ! A la garde, à la garde ! On est en train d'attenter à ma vertu ! Pas ça de vous ne m'aidera ! Oh ! Quelle funeste sorma-t-on ! Je me sens défaillir ! Nous pouvons marcher sans crainte, je crois. Ouh ! Quelle aventure ! J'ai le cœur qui s'affole ! Réjouis-toi qu'ils battent toujours. Tu as lancé à nos trousses la moitié des gardes de Colcestre. Je tenais à leur offrir du spectacle. Mon père disait toujours que c'était mon point fort. Ça, on ne peut nier ton enthousiasme. Tu ne t'es même pas amusée un petit peu ? Ma foi ! On n'enlève pas tous les jours une princesse. Une femme doit bien lutter contre ses ravisseurs. Mais, maintenant, que vais-je devenir ? Ma vertu a-t-elle quelque chose à craindre ? Elle n'est pas en danger, si c'est ce que tu veux dire. Allons, Ivor. Tu peux nous... Voilà qui est fait. La seule chose qui me sépare encore de mon foyer est un ruban de vagues et d'écumes. Tu t'es bien débrouillé, Rollo. Des hommes aussi. Tu es prêt à prendre la mer ? Le fils de Loki agite les eaux entre les deux côtes. Il faut attendre un meilleur temps. Et du repos nous fera du bien. Alors méfie-toi. Birstan ne cherchera peut-être pas Estrid, mais les soldats d'Elfred s'en chargeront. Ce n'est pas le moment de s'en soucier, Ivor. Ce soir, on fait la fête. On va te trouver de l'Hydromel. Birstan te retrouvera demain au nord-est de Colcestre. Tu as gagné tout ce qu'il t'a promis. Et plus encore. Viens me voir, si tu le désires. Loin de ces Danois tapageurs. Par le marteau... Il faut que je voie Birstan. Il est sûrement à la chasse. Je me demande ce qui m'attend. Une nouvelle vie ? Ou le retour d'une vie ancienne ? Ma vie d'antan. La Francie. Mon Dieu. J'ai l'impression d'avoir vécu ces dernières années comme une somnambule. Attendant qu'on vienne me réveiller. Et tu es réveillée, maintenant ? Oui. Ces dernières semaines ont été vivantes et moustillantes. Ta force et ta passion, Ivor. Je n'avais jamais rencontré d'âmes aussi flamboyantes. Tu te fais des idées. Si j'ai agi ainsi, c'était pour mon clan et pour étendre ma renommée. Pourquoi ta franchise t'en rend-elle encore plus séduisante ? Oh, qui pourra prétendre connaître tous les pièges de l'amour ? Et tu as rêvé pendant toutes ces années ? Oh, oui. J'ai rêvé que le bonheur ne m'échappait qu'afin de m'offrir quelque chose de plus grand. J'ai rêvé de joie, d'un amour. Allonge-toi près de moi, Ivor, sous les étoiles de l'Angleterre. Accorde-moi un dernier douze amers souvenirs avant que je ne quitte le rivage. Je serai auprès de toi ce soir. Mais demain, ta nouvelle vie commencera. J'espère que tu ne regretteras rien. Chut. Ne dis plus rien et approche. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Estrid m'a dit que tu serais ici Eivor, mon ami Toi qui as saisi l'arc de Cupidon Et m'as réuni à mon seul véritable amour Tes Thane t'ont-ils demandé Pourquoi tu n'as pas lancé de recherche ? Ils me l'ont demandé, oui J'ai dit que c'était sans espoir Puis je me suis effondré sur mon siège en sanglotant Du grand spectacle Cela risque de ne pas suffire La brise nous caresse le visage Et je suis loin de Colcestre Et de ses murmures Viens, allons chasser Et qu'est-ce qu'on chasse ? Le sanglier, un animal majestueux, tu ne trouves pas D'une grande vitalité, aux yeux brillants Aux défenses insérées J'ai connu une guerrière au bouclier Qui chevauchait un sanglier au combat Poil d'airain, elle l'appelait Voilà qui est inouïe Tes histoires méritent d'être entendues Nous, nous n'allons pas les monter Mais les manger Un festin en l'honneur d'Alfida Une fête pour ta maîtresse ? Birstan, si cette ruse était vantée Le roi Elfred te privera de ton titre Notre alliance, alors, ne vaudrait plus rien N'aie crainte, je sais être discret Nous mangerons dans ma halle avec quelques amis et parents C'est ainsi que nous scellerons notre amitié Si peu de temps après le Lamas ? On ne risque pas de me reconnaître ? Non, tu n'es qu'un Danois parmi d'autres Et ce fut un tel chaos que les gens ne se rappelleront que les cris d'Estrie Nous sommes chez toi, après tout Je me fie à ton jugement Et comment va Alfida ? Elle est embrasée Notre amour est encore plus vif qu'à l'époque Même Eluritch est une surprise bienvenue Il est d'ailleurs pour moi un jeune frère de l'âge d'un fils Il y a tant de choses que je veux lui apprendre Voilà, c'est ici qu'on trouve les meilleurs sangliers Les uns ingressés Ils n'ont pas peur Je vous en prie Allez, la table du festin ne va pas se garnir toute seule. Nous avons bien chassé, Eivor. Une très belle chasse, Beirstan. Qui suffira pour la journée, je crois. Ces prises devraient suffire à rassasier mes feines, qui sont pourtant aussi voraces que des loups dévorant ma carcasse. Ils t'exaspèrent peut-être, mais moi, ils m'amusent. Ils me changent des yardes pelliqueux et de la politique mesquine. Tu as fait notre bonheur à tous, Eivor. Je t'en remercie du fond d'un cœur débordant de joie. Beirstan, le limier du cœur, le loup des doux transports, ayant trouvé son véritable amour en fouillant les funestes de recoins de sa mémoire. C'est très joliment dit, mon ami. Oui, remarquable. Viens, Percy, pitoyable chien. Tu n'as guère traqué les sangliers, je me demande pourquoi je te garde à mon service. Oh my God. 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 C'est parti ! Si on me voit, cela se passera mal. C'est parti ! C'est parti ! Reprends-toi, tu veux ? Ou que tu l'as laissé te renifler, te tripoter et te culbuter sans rien te promettre ! On en parle dans tous les sexes ! Il est toujours marié, sa femme vient d'être enlevée et tu n'es rien de plus que sa... Ça ! Je suis la mère de son enfant, Fermin ! Un enfant ? Alfida ? Je t'en prie, mon garçon ! Je ne te le perdrai jamais ! Jamais ! Mon Seigneur, bonne nouvelle ! Cette journée est bénie de Dieu ! Les hommes d'Elfred ont retrouvé Estrid. Ils chevauchent pour la secourir. Je ne les laisserai pas gâcher notre plan. Tout peut être perdu tant que le navire ne sera pas en Francie. Je vais arranger cela, mais un jour je ferai appel à toi et tu viendras. Tu peux compter sur moi, mon ami. J'ai eu si souvent envie de te le dire. Suive, mon ange. Calme-toi. Julien. Estrid est à deux doigts de la liberté. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Nous savons où ils sont. Aux incampements danois, Fred. Rolo, les hommes d'Elfred vous ont trouvés. Quoi ? Mais comment ? Lork, reste près d'Estrid et protège-la coûte que coûte. S'ils la prennent, tout est perdu pour nous et pour Beerstad. Allez, femme. On ne va pas les laisser mettre la main sur toi. Attention ! Parodin, non ! Zanwa, libérez la femme. Si elle est sauve, nous épargnerons quelques-uns d'entre vous. Voilà cette fermite. Tout à l'heure, procédez-vous. Préparez le navire. Allez, crève. Sous-titrage Société Radio-Canada Préparez-vous de la femme de l'Ibermane ! Préparez-vous de la femme de l'Ibermane ! Préparez-vous de la femme de l'Ibermane ! Je vais m'en occuper ! Préparez-vous de la femme de l'Ibermane ! Qui veut se faire trappes ? Empêchez ce navire de partir ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Stop, c'est un tournoi ! C'est un peu plus fort ! Viens ! Laisse-moi au-delà ! Viens ! On va en faire ! Pas la vie ! Laissez-le au traitement ! Allez ! Non ! Je vais être là, il est en plus ! Pas quoi, mes dieux ! Tu es moche ! De près ou de loin, tu vas mourir ! Merci. Ava ! Estrid, je t'ai promis de te libérer de ta vie dans le Wessex. La France s'y attend ton retour. Va, et qu'Egyr te bénisse. Tu vas me manquer, Ava. Après l'hiver, l'été viendra et t'enveloppera d'une jupe fleurie. Car tu es l'imercessible beauté, et jamais tu ne flétriras. Déesse Freya, donne-moi encore. Bien. Prends soin d'elle, Rollo le Vaillant. Et si tu remets le pied sur les côtes de cette île, tu seras le bienvenu dans ma halle. Bien. Ils sont saufs. Bierstan a rempli sa part du marché, et Estrid est en route pour la foncie. Il faut que je retourne voir Ranby. Oh, te voilà mon crodur ! Quoi de neuf, Eivor ? En Essex, j'ai joué les Entremetteurs et les Briseurs de cœur. Des moyens bien faciles pour forger une alliance. Mais je préfère la guerre et la diplomatie. J'ai compris. Merci, Eivor. J'aimerais voir la carte des Alliances. Je sais que ça capare mon esprit. Basim et moi avons une occasion de sauver Sigurd. Mais nous allons avoir besoin d'une armée. La décision t'appartient. Plus tu compteras d'Alliances, meilleures seront nos chances de victoire. Je vais y aller tout de suite. Et je ramènerai Sigurd. Je m'y engage. Parfait. Je vais immédiatement prévenir nos alliés. Retrouve Basim quand tu le pourras. Il devrait être à Croynden en ce moment.